... Je vais vous proposer de faire un tour de table d'abord pour voir ce que vous pensez un petit peu des marques du partenariat pour ou contre et de l'influence de celles-ci. Ensuite, je donnerai évidemment la parole au public et puis vous pourrez en débattre sans les mains. Le partenariat, pour évidemment, parce qu'aujourd'hui on est des créateurs vidéo, donc on investit dans du matériel, on investit du temps, donc du coup on a besoin d'argent pour créer de plus en plus de vidéos et ce sont les partenariats qui nous ramènent de l'argent. Après, je pense que tout le monde serait d'accord avec ça. Ouf ! Donc, pour nous. Voilà. C'est la commission européenne. Ouais, dans la mesure où sur YouTube, tu as trois moyens, on va dire, de faire, enfin de gagner ta vie en faisant des vidéos sur YouTube, comme tu disais, c'est parce que ça prend du temps et pour certains, ça nous prend quasiment tout notre temps, donc c'est la logique légitime de vouloir gagner sa vie en le faisant. Après, il y a gagner sa vie et gagner des milliers d'euros, mais déjà juste gagner sa vie, c'est bien. Et il y a l'argent de YouTube, des pubs, mais ça c'est un truc que tu atteins qu'à partir de vraiment beaucoup d'abonnés, beaucoup de volumes de vues. Il y a les crowdfunding, genre Tipeee, etc. Et les partenariats sont une grosse part de ces trucs-là. Donc, c'est vrai que c'est important d'en faire. Après, on verra les modalités, comment est-ce que c'est bien, c'est pas bien, mais c'est vrai que pour la survie d'une chaîne, c'est bien de faire des partenariats. Oui, comme tu as dit, les partenariats, c'est important pour une chaîne. En tout cas, parce que malheureusement, on ne gagne pas énormément d'argent sur YouTube avec le modèle publicitaire, et du coup, on peut recourir aux partenariats. Mais, ce qu'on va expliquer dans cette conférence, dans cette table ronde, c'est qu'on peut en faire tout en restant dans le modèle de sa chaîne et sans la dénaturer. Donc, voilà. Alors, les partenariats, je suis plutôt pour, parce que ça permet vraiment de développer une chaîne, en fait, parfois aussi stimuler la création, parce qu'il y a des partenariats qui sont vraiment très intéressants, où on travaille vraiment avec la marque. Évidemment, il faut toujours travailler, je pense, avec une certaine éthique et une certaine responsabilité à partir du moment où on fait des partenariats. Pardon. Bonjour. Moi, j'aborde le truc avec un autre angle. De base, on se lance sur YouTube. Enfin, je ne sais pas si... Voilà, il y a des créateurs qui vont se lancer pour faire de l'argent, OK. Mais, moi, je me suis lancé sur YouTube parce que j'avais envie de véhiculer une information. Donc, voilà, j'ai commencé à créer mes vidéos et compagnie. Et là, effectivement, on a commencé à avoir des partenariats, des personnes qui voulaient travailler avec nous. Donc, je vais dire, est-ce que c'est vital ou quoi que ce soit ? En fait, YouTube, on dit toujours, oui, ça peut devenir ta rémunération. Enfin, le moyen pour vivre. Mais de base, on ne se lance pas avec cette idée-là en tête. Donc, on devient progressivement... Enfin, on rentre dans un processus qui dit, OK, maintenant, lâche peut-être ton taf ou lâche peut-être ton job étudiant ou quoi que ce soit. Consacre-toi à YouTube, fais-toi payer par YouTube et vide ça. Mais, enfin, c'est ce qui se passe. Mais concrètement, je veux dire, si demain, moi, on m'annonce qu'il y a zéro vue qui rémunère s'il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit, c'est pas pour autant que je vais arrêter ma chaîne, déjà. Et en fait, je considère ça comme un plus plutôt qu'autre chose. Je vais essayer de ne pas refaire comme la première table ronde où je disais n'importe quoi. mais de base, en fait, les partenariats arrivent et on trouve que c'est un bonus au tout début. Et après, effectivement, il y a certains YouTubeurs qui prétendent ne faire que ça. Donc là, effectivement, il y a autre chose. C'est vraiment les partenariats sont vitaux parce qu'on vit ça. Donc, il y a deux approches. Maintenant, je ne sais pas pour... Enfin, on verra qui est professionnalisé, de qui est encore amateur et qui trouve... Enfin, qui voit en YouTube une source de revenus secondaire plutôt que primaire. Il faut couper le micro. Oui, pardon, excusez-moi. Je suis crevé. Peut-être savoir aussi quelle est l'intention du partenaire ou votre intention quand vous faites un partenariat ? Si quelqu'un a envie de répondre. Il y a quelqu'un qui a envie de répondre. Oui, alors, peut-être revenir sur quelle est mon intention si je fais du partenariat avec quelqu'un ? C'est-à-dire, moi, en tant que YouTuber, est-ce que je veux juste gagner un petit peu d'argent ? Ou est-ce que le partenaire, fondamentalement, fait partie de mon monde, de mes valeurs, de mon éthique personnelle, peu importe ? Ou est-ce que c'est un partenaire qui m'a contacté ? Et à ce moment-là, qu'est-ce que lui cherchait ? Parce qu'il y a les deux aussi côtés. En fait, principalement, les partenariats, quels qu'ils soient, c'est toujours une marque ou une institution ou quelque chose qui veut faire sa promotion. Donc, qui va à la promotion d'un produit, donc ça peut être un vêtement, ça peut être même un événement, ça peut être tout et n'importe quoi, qui, du coup, profite de la visibilité d'un créateur, quelle que soit sa visibilité. Ça peut être un très gros YouTuber parce qu'il a 10 millions d'abonnés, donc on sait que ça va faire venir beaucoup de gens. Ça peut être aussi de la niche, quelqu'un qui va faire dans un domaine très spécifique. Par exemple, le musée d'Orsay fait des trucs avec... Pas le musée d'Orsay, je ne sais plus quel musée, fait des trucs avec Manon Bril, une autre histoire qui a genre 60 000 abonnés. Donc, ce n'est pas particulièrement pour son impact, mais plus parce qu'elle parle vraiment de ceux dont ils ont envie, enfin des gens qu'ils ont envie de ramener. Mais en tous les cas, ça va être tout le temps dans cette optique-là, et quelqu'un qui veut faire parler de lui. Et après, pour les YouTubers, principalement, c'est pour faire rentrer de l'argent. Après, évidemment, il y en a qui ne sont pas regardants et qui font n'importe quoi et qui font juste... qui voient juste le chèque. D'autres qui disent, j'accepte que les partenariats qui correspondent à mon image et qui sont éthiques et qui correspondent à ce que j'aime et ce que je défends. Je suis d'accord, il y en a qui acceptent n'importe quel projet, n'importe quel partenariat juste pour l'argent et parce que soit ils doivent survivre, parce que quand tu rentres dans ce système-là, tu dois déclarer. Et pour les auto-entrepreneurs, ils sont obligés, ils ont des attentes, ils ont eux-mêmes des trucs à payer, des maisons, etc. Enfin, une maison, surtout, un appart. Un studio. Un studio, ouais. Et du coup, ils acceptent un peu de tout et n'importe quoi. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Je me suis perdu dans mes propos. Un surprise. Un surprise. Non, non. Et oui, les marques, elles, clairement, s'en foutent de savoir si... Parce qu'il y a plein dans le contrat, il y a des options. Genre, tu dois dire, tu dois montrer la marque un temps, tu dois faire telle et telle chose de telle façon qui arrange la marque. Et ça, c'est au créateur de gérer ce genre de choses, de se dire, non, je ne vais pas parler de cette marque-là un temps ou de telle façon. Et je pense que c'est très important aussi, c'est que ça ne soit pas la marque qui apporte sa touche, mais que ça soit le créateur qui apporte sa touche à la publicité. Je ne sais pas si vous comprenez le délire. Et je ne sais pas si vous avez à rebondir là-dessus. Moi, je reviens à ce qu'a dit Lily concernant les marques et le travail qu'on peut faire ensemble. C'est-à-dire que nous, on fait quelques vlogs et on est contactés pour des festivals ou plein d'endroits, des lieux à découvrir. Et c'est là qu'on se dit, OK, donc, on peut faire ça avec cette entreprise ou cette marque ou ce lieu. Et c'est là qu'on va élaborer comment on va amener le truc. Évidemment, c'est rémunéré, mais on n'est pas dans une optique de faire de l'argent. On est dans une optique de création à 100%, à 80% et puis on veut gagner notre vie quand même. Mais voilà, aller à un festival, faire découvrir des artistes aux abonnés, faire découvrir des backstage, des trucs comme ça, c'est du plaisir et ça apporte un contenu original qu'on ne trouve pas forcément sur les autres chaînes qui ne sont pas contactés par des festivals, par exemple. Donc, pour nous, on essaie d'allier la création avec le partenaire parce que c'est important. Il y avait une question notamment qu'on avait un peu préparée, que l'équipe a préparée crax sur est-ce que quand on a un partenaire, on est libre de dire ce qu'on veut et clairement, on n'est pas forcément libre de tout accepter et parfois, il y en a qui font des compromis et d'autres qui n'en font pas. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. De son, techniquement, la marque qui va te payer pour parler de son produit, elle te paye pour que tu en parles en bien. Bien sûr. Si tu n'as pas envie de le faire, tu ne prends pas le partenariat. Je pense que c'est ça le truc. Donc, vous avez déjà, vous, vous avez déjà refusé tes partenariats ? Oui, moi, je n'en ai pas eu beaucoup. Oui, parce que quand ça ne correspondait pas à mon image, quand je pensais que ça pouvait dénaturer la chaîne, après, moi, je n'en ai vraiment quasiment jamais fait ou très peu et c'est vrai que moi, je n'ai plus cette politique-là de dire je veux que le partenariat il soit vraiment, il faut que la vidéo, elle soit à la fois claire, sincère vis-à-vis des gens et que ce soit une vidéo comme une autre, en fait, que ce soit un truc qui soit fait proprement, pas un truc qui, d'un coup, tombe comme un cheveu sur la soupe par rapport à l'initorial de la chaîne. Est-ce que quelqu'un peut intervenir jusqu'ici, non ? Oui, c'est sûr. Allez-y, hein. Moi ? Ben oui. Non, non, parce que quelque part, ils ont répondu par ces questions que je me posais, donc c'est parfait. D'accord. Et vous vous êtes déjà senti, en tant que visionneur, pollué par certaines marques, par certaines publicités ou des choses comme ça ? Est-ce que par moments, ça vous irrite ou est-ce que vous vous dites, tiens, oui, je n'aurais pas pensé à aller vers ce produit s'il n'était pas introduit par quelqu'un, par un YouTuber ? Après, il y a le placement de produit, aussi. Je pense que vous regardez des vidéos de gaming, j'imagine. Oui. Voilà, donc il y a le placement de produit qui ne se voit pas forcément, mais qui est un partenariat. Par exemple, une chaise de gaming qui va être affichée tout le long de la vidéo, c'est un placement de produit pour le YouTuber. Donc, du coup, il est rémunéré à chaque fois qu'il streame ou qu'il fait sa vidéo sur le jeu. Et puis, au-delà de tout ça, la souris, le clavier, la tour du PC, tout ça, c'est des partenariats et c'est des placements de produits. Donc, ça fait partie du partenariat. Donc, finalement, oui, peut-être que des abonnés se sont pollués, mais c'est vital en fait pour la chaîne, pour que ça vive, pour que vous ayez des jeux qui tournent à 60 fps, par exemple, pour que ça tourne un maximum, pour que vous ayez du contenu à regarder. Et Camille, c'est ce que tu mets entre le partenariat et le placement de produit, parce qu'un placement de produit, on est d'accord, c'est un partenariat, mais... Pour moi, c'est... Donc, attends, donc juste, voilà, quelle est la différence entre le placement de produit et le partenariat ? Est-ce qu'il y a des nuances ? Ah, et est-ce qu'il y a des nuances ? Est-ce que ça vous rapporte quelque chose de différent ? Est-ce que le contrat est différent à la base ? Moi, je pense que les deux sont réunis sous le même truc qui serait une forme de publicité, en fait, mais c'est un peu différent. Le placement de produit, c'est vraiment une marque qui n'a pas plus d'idées que ça et ça va plus répondre à une espèce de commande générale où ils vont contacter 10-20 youtubeurs en disant « on a tel produit et on a tel budget pour juste l'afficher dans une vidéo », donc comme disait Kama, ils vont me dire « il faut que tu en parles pendant au moins 2-3 minutes » parce qu'au début, ils se sont rendus compte que les youtubeurs disaient « oui » et puis qu'ils en parlaient 20 secondes et ils disent « ouais, t'entends, plutôt en début de vidéo, t'en dis du bien, faut que tu peux poste un Instagram aussi en même temps », un truc comme ça, c'est tout le truc de l'influenceur. Le partenariat, c'est plus une marque qui va aller voir un ou deux youtubeurs en disant « voilà, nous, on veut vendre ce truc, mais on ne sait pas quoi faire » et du coup, ils font plus appel. En gros, le placement de produit fait appel à l'aspect influence du youtubeur, donc vraiment sa capacité à fédérer des gens et à avoir beaucoup de vues, là où le partenariat peut plus faire appel à la créativité, à l'état d'esprit comme tu disais toi sur tes festivals où ils vous contactent vous parce que c'est vous et ils ne vont pas contacter Cyprien pour l'emmener sur le festival parce qu'il n'aura jamais fait ça alors que vous, vous le faites et c'est plus un savoir-faire et une créativité. Et puis on a plus d'abonnés. Je veux juste rajouter un truc, c'est que moi je pense que personnellement qu'une youtubeuse beauté place un placement de produit qui lui va pas vraiment me dérange moins qu'elle place un placement de produit qui lui va, genre un super mascara et qu'elle va te le vendre et au final, c'est pas... c'est de la merde. Ça veut dire ? Oui, par rapport à ça, c'est que au final, le produit, tu le vends. Donc si c'est de la merde, après, clairement, les abonnés, les gens qui te suivent ne te feront plus confiance et les partenaires non plus parce qu'ils verront que les retours sont négatifs par rapport à ça. Donc c'est aussi important de choisir des produits qui vous correspondent, qui correspondent à votre chaîne, qui sont un minimum de... qui sont de bonne qualité, que vous pouvez assumer de... indirectement de vendre ou de faire la promotion. Et ça, malheureusement, il y en a qui font l'erreur de ne pas vérifier si le produit est bon pour eux-mêmes, leur abonnés ou leur chaîne, enfin, tout ça. Je pense, en fait, que c'est super important de se demander si on l'aurait fait, ce partenariat ou ce placement de produit, si on n'était pas rémunéré, en fait, s'il n'y avait pas de contre-donc. Est-ce qu'on connaît suffisamment la marque pour la faire confiance ? Parce que quand on met, en fait, en jeu son image pour une marque, c'est quand même un risque auquel on s'expose. Et donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de commencer, en fait, à accepter tous les partenariats. Et je pense que forcément, la marque veut de la visibilité. Donc, elle veut qu'on fasse la publicité. Mais nous, on doit vraiment, je pense, axer sur la création et pas oublier, justement, ce qu'on veut partager au prix de l'argent. Ça répond à la question ? Mais là, c'est vrai qu'on parle aussi en termes de YouTubeurs et si vous étiez YouTubeurs, mais il y a aussi la première étape qui nous concerne vraiment tous, même ceux qui n'ont pas forcément de chaîne, c'est en tant qu'abonnés et que spectateurs de YouTube, comment arriver à bien déceler les partenariats et arriver à comprendre aussi quand parfois les YouTubeurs, vous faites voir un truc qui n'est pas forcément... Enfin, typiquement, sur des trucs comme les YouTubeuses beauté ou les gens du gaming qui sont des YouTubeurs de conseil, on va dire. C'est-à-dire qu'ils testent des trucs pour vous avant que vous les achetiez. C'est bien de savoir quand ils sont en partenariat avec quelque chose ou une marque, ça permet de se dire « Ah ouais, là, ok, il m'en parle bien, bien, mais je ne suis pas sûr que son avis soit complètement objectif. » Et c'est vrai que parfois, c'est vrai que j'ai remarqué qu'en discutant avec des abonnés et tout, qu'ils ne voient pas tout le temps, en fait, les trucs qu'ils nous, comme on travaille dans ce milieu-là et qu'on connaît, on sait quelles marques font plutôt beaucoup de partenariats, on sait les trucs qui passent, on arrive à les déceler, en fait. Mais c'est vrai que ça aussi, on peut en discuter aussi de comment griller les YouTubeurs qui font des partenariats. Après, les marques, on entame une communication un peu agressive quelques fois. C'était le cas de la Poste, il me semble, une année. L'envo ? Non, mais il y avait la Poste pour les timbres, je crois. Ah, exact. Oui, et c'était tellement agressif que tous en même temps, on fait des vidéos et des posts partout, quoi. Donc, si vous voyez des lunettes, des montres, comme Icewatch, des trucs comme ça, ou postés au même moment, voilà, c'est pas par simple goût, c'est parce qu'il y a de la thune. Ou alors, on aime le produit. Et des fois, on reçoit des produits gratuitement parce qu'on aime le produit, comme des box. Voilà, donc on n'est pas rémunéré, mais on reçoit le produit gratuitement. Ce qu'on appelle un avantage à la thune. Non, je ne le crois pas. Est-ce que vous avez déjà eu des commentaires de gens qui vous disent quoi t'as fait un partenariat avec telle marque, ou c'est quoi ce placement de produits, ou des conseils pour faire des partenariats ? Kamar, je pense que t'en as eu. Alors, il s'avère que moi, je déteste les marques qui profitent des créateurs pour leur faire des propositions complètement débiles, qui ne regardent pas le contenu et qui proposent juste pour proposer. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on m'a contacté pour me faire découvrir une box. Je ne dirais pas la marque, mais on a voulu que j'ouvre une box en vidéo. Et la personne n'a pas regardé que je faisais de la parodie. Et pourtant, je lui ai dit, vous savez ce que c'est ma chaîne, etc. Et ils m'ont dit, oui, oui, on sait. Et quand j'ai sorti la vidéo, je les ai défoncées. J'ai dit que leur produit, c'était de la merde. J'ai clairement dit qu'avec du sarcasme, même, il y avait un petit badge ridicule. J'ai dit que c'était merveilleux, extraordinaire. La marque s'est rendue compte que finalement, ils avaient très peu regardé le contenu de ma chaîne pour voir que, voilà, ce que je n'aime pas, c'est que certaines marques ne regardent pas le contenu de la chaîne. proposent à plein de créateurs, juste pour faire des bénéfices ou avoir le plus de personnes. Et il faut être regardant de ce côté-là, du moins du côté des marques, comme des créateurs. C'était quoi la question initiale ? Parce que là, je suis... C'était quoi la question initiale ? Ça, on s'est encore perdu. Parce que t'es pas trop fatigué. Alors, la question initiale, c'est... Le partenariat avec les marques, et comment elles nous influencent ? Où nous influencent-elles ? C'est une question, ça. C'est une question ouverte, très ouverte. C'est ça, ça s'appelle une question ouverte. Si j'avais voulu faire une question fermée, j'aurais commencé par « Est-ce que ? » Et t'aurais juste répondu « Oui » ou « Non ». Ok. Non, mais alors, je voulais juste... En fait, là, j'ai juste l'impression qu'on est dans un truc du genre... On voit des SARL ici, enfin, des entreprises, un public... Moi, ça me saoule. Avant tout, on est créateur... Enfin, il est bien, cet atelier. Mais, enfin, cette table ronde est très bien. Mais il faut pas... Il faut juste resituer le truc, c'est... On est créateur de contenu. Ce qu'on veut, c'est un lien avec notre communauté et compagnie. Et là, on a la deuxième étape qui dit « Ok. Soit on va se faire un petit plaisir, effectivement, à recevoir un produit gratuitement, et puis on va l'utiliser parce qu'il nous plaît. Voilà, ça, c'est bien. Soit on va être payé, c'est un petit bonus. Soit on demande à être, effectivement, à en vivre. Et vraiment, tous les mois, on est en train de démarcher des entreprises pour, effectivement, avoir des partenariats ou quoi que ce soit. Mais il faut quand même, à la base, resituer le truc parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de parler de business de fou. Il y a un business. Les youtubeurs, il y en a plein qui gagnent leur vie comme ça. Mais avant tout, on est des créateurs. Ça, il faut surtout pas l'oublier. Et voilà, maintenant, je voulais juste resituer ça comme ça parce que ça me paraît chaud. Mais c'est vrai que la création, si elle veut perdurer et que les chaînes puissent survivre, on est obligé à un membre de gagner de notre vie parce que c'est un tout temps qu'on passe. Et encore, je te dis ça, moi, je vis pas du tube. Mais ça, j'en suis pas persuadé, moi, tu vois. Que je vis pas du tube. Non, non, non. Pas ça, mais je veux dire, de base, on se lance pour une passion. On s'est toujours dit, est-ce que... Pardon. De base, on se lance pour une passion. Quand on s'est lancé, on s'est dit... Enfin, on s'est tous dit, avant d'être ici dans une table ronde comme ça, on s'est tous dit, ça marche, ça marche pas, je sais pas, on va voir ce qui va se passer ou quoi. Mais on s'est tous dit, on se lance parce qu'on a une passion, on a envie de le faire et point. Comme vous avez certaines personnes qui vont passer deux heures sur la console tous les soirs, nous, notre kiff, c'était de faire deux heures, d'utiliser ces deux heures-là pour faire des vidéos. C'est un passe-temps. Et voilà, effectivement, après, on arrive dans une démarche où on s'aperçoit qu'on touche une communauté, on s'aperçoit que les marques commencent à se dire, tiens, il y a un listing de clients potentiels. Donc là, effectivement, il y a cette composante-là de est-ce que je vais en dégager de l'argent et comment, sous quelle forme, tout ça. Mais de base, on ne se lance pas dans l'idée de dire oui, je vais en vivre et point. Donc là, aujourd'hui, quand tu me dis, oui, on vide ça, on vide ça, on vide ça, on vide ça, on saurait... Enfin non, mais une chaîne, pardon, ne peut pas évoluer s'il n'y a pas de partenariat, c'est pas vrai. Pour moi, c'est vraiment pas vrai parce qu'une chaîne peut évoluer, elle peut... Le nombre de vues, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une source de revenus... Enfin, ce n'est pas des partenariats, c'est une source de revenus faible. Maintenant, si ta chaîne commence à bien évoluer, on va avoir plus de vues, donc forcément plus d'argent qui tombe à la fin du mois. Mais pour moi, je veux dire, jusqu'aujourd'hui, je ne me suis jamais dit demain, si je n'ai pas de partenariat, là, ma chaîne va stagner, tu te renouvelles. Enfin, je ne sais pas, moi, je n'ai vraiment pas l'impression qu'il faut un peu réellement de l'argent pour ça. Je ne suis pas sûre que vous parliez de la même chose, en fait. Je crois que toi, tu parles vraiment de créativité et de je fais ma chaîne par passion et je la nourris comme je veux et si je fais un partenariat, tant mieux, mais si je n'en fais pas, ce n'est pas grave, de toute façon, je vais quand même me renouveler, toucher un public nouveau. Et toi, je pense que tu parles plus de est-ce que j'ai des revenus ou pas, point barre. Donc, je pense que vous n'êtes pas tout à fait sur le même truc. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir est-ce que vous en vivez ou pas, à quoi ça correspond pour votre réalité, est-ce que vous avez un autre job à côté. C'est peut-être important aussi de se dire parce que même moi qui suis ici, je vois des partenariats, je vois des placements de produits quand je vais sur YouTube, mais je ne sais absolument pas à quoi ça correspond en termes de chiffres ou par rapport aux revenus ou n'importe quoi. Donc, je serais peut-être prêt, bien concrètement, de se dire voilà, à quoi ça correspond, est-ce que j'ai besoin d'un mi-temps à côté, est-ce que je n'ai pas de thunes, il faut vraiment que je vive d'un autre truc, est-ce que je cherche du mécénat, est-ce que je fais du crowdfunding ? On peut-être vraiment parler de chiffres concrets en fait. Oui. Non mais à 80% j'en ai besoin ou à 20% ou à 100% ? Alors, comme on a dit, donc pour remettre les choses, bon, je suis d'accord avec toi Mip, mais pour revenir à ça, je prends l'exemple d'un restaurateur qui offre ce restaurant puisque sa passion, c'est la cuisine, il faut qu'il ait des clients pour acheter ses produits, etc. Le matériel vidéo, ça coûte très cher. C'est là qu'on souhaite investir. Un Canon, ça coûte en moyenne entre 500 et 2000 euros sans compter les objectifs, quelquefois, un ordinateur. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Il faut investir sans arrêt puisque bon, au fur et à mesure, au bout de 50 chaînes par exemple, ça commence à être dépassé et on veut investir. C'est dans ce sens-là. Et puis après, il y a les loyers, il y a les charges, il y a les impôts puisqu'on paye aussi des impôts avec soit l'autre entreprise en France, soit même des entreprises belges où tu es obligé de payer la TVA, etc. Donc tu es obligé d'être rémunéré sinon tu ne peux pas proposer du contenu de qualité au bout d'un moment. Et qu'est-ce que je voulais dire après ? Ah oui, en termes de... Combien est-ce qu'on gagne ? Non, pas combien, mais de chiffres, ça me rapporte, je ne sais pas, la moitié de ce que j'ai besoin par mois pour vivre. De toute façon, les partenariats fonctionnent au nombre de vues. C'est simple, au temps de vues, même pour le nombre d'abonnés, c'est un nombre de vues vraiment. Voilà, en dessous de 100 000 vues, je pense que tu es obligé de trouver un boulot à côté parce que tu ne peux pas en vivre. À moins que tu sois 100% businessman et que tu ne fasses que ça, que du placement de produit. Mais je ne pense pas que... Je pense qu'on a tous un boulot à côté. À part moi, bien sûr, qui vit YouTube. Non, je pense qu'on a tous un boulot à côté parce que c'est primordial, parce qu'on paye des charges, etc. Et voilà, c'est une fourchette, c'est au-dessus de tant de vues, tant d'abonnés que ça devient intéressant. Mais c'est plus compliqué que ça. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur la créativité et le fait que le moins on crée sa chaîne, c'est vrai qu'on a tous créé notre chaîne. Je pense ici, en plus, par rapport à ce qu'on fait, on n'est pas des businessmen, on n'est pas des gens qui ont créé notre chaîne pour être millionnaire. Mais tu crées ta chaîne parce que tu as envie de partager un truc et au bout d'un moment, ça fonctionne. Tu as une communauté qui n'est pas immense à l'échelle de YouTube mais qui est quand même importante. Je sais que nous, par exemple, sur le club, on a 17 000 abonnés. C'est une personne qui aime bien voir nos programmes et qui aime bien. Sauf que là, ça fait deux ans ou trois qu'on le fait et c'est de moins en moins tenable vis-à-vis du temps qu'on y passe et de l'argent. Du coup, je travaille de moins en moins à côté mais pourtant, le club, ça ne me rapporte même pas 5 % de mon revenu mensuel. C'est vrai que c'est là qu'on se dit si on veut que le programme continue, il faut qu'on trouve un moyen de le faire. On a essayé de lancer un crowdfunding, ça nous rapporte 60 € par mois. On se dit qu'il faudrait peut-être qu'on trouve des partenariats mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire pour gagner 30 000-40 000 € par mois. C'est juste pour que la survie du truc puisse survivre. Quelque part, c'est toujours dans cet esprit de créativité dont tu parlais tout à l'heure, dans cet esprit de vouloir partager des trucs mais à un moment, tu en as besoin. Ça ne veut pas dire qu'on va en faire si on ne trouve pas de partenariats, on va dire qu'on va faire plus qu'une vidéo tous les trimestres ou plus qu'une vidéo tous les six mois et du coup, ta communauté va être déçue par rapport à ce qu'elle aimait. Tu ne fais pas de partenariats pour faire des trucs moins bien ou faire des trucs plus racoleurs pour arriver à faire pérenniser le truc. C'est comme quand les gens font des films d'auteurs, ils sont obligés d'aller gratter des aides du CNC et d'aller gratter des aides de la région. Comme ça n'existe pas sur YouTube, tu vas essayer de trouver des trucs qui vont te permettre de faire servir ta chaîne. Tu prends l'exemple de Mabitwings qui fait des vidéos d'exploration urbaine, urbex, qui ont trouvé un sponsor parce qu'ils avaient besoin d'argent pour faire des voyages parce qu'ils sont obligés de voyager partout dans le monde pour faire des vidéos, pour proposer du contenu. Donc au bout d'un moment, ça coûte très très cher les voyages et ils ont trouvé il n'y a pas longtemps un sponsor, je trouve que c'est Alienware, un truc comme ça, une marque de PC qui a sponsorisé. Alors là, c'est un sponsor, ce n'est pas un partenariat. C'est vraiment un sponsor qui met de l'argent parce qu'ils croient au projet et parce que c'est un projet. Alors voilà, il y a ce genre de contenu vidéo qui est assez différent aussi de certaines chaînes. Là, on propose c'est une niche. C'est vraiment on ne propose que du contenu d'exploration. Ils ne pourront pas faire des festivals ou de la beauté ou du lifestyle ou de la cuisine. Et là, on trouve des sponsors. Après, les autres chaînes, pour trouver des sponsors, il y a le crowdfunding mais ça serait un peu plus brusque et maladeur. Est-ce que quand on parle de crowdfunding, c'est OK pour tout le monde? de financement participatif. Ben oui. Les limites, vous voulez réintervenir sur ce qui a été dit? Sans t'énerver. Une chose... Non, je ne m'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Je bois de l'eau, moi, monsieur. Moi, je... Non, en fait... En fait, c'est pour ça. Non, c'est très bien. Mais je ne m'énerve pas du tout. Ce n'est pas du tout contre toi ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste que j'avais l'impression qu'on était des entreprises. Et en fait, effectivement, au bout d'un moment, parce que là, on est cash, mais au bout d'un moment, effectivement, on s'aperçoit que c'est une source de revenus qu'on va pouvoir dégager, qu'il y a quelque chose qu'il est capable de faire. Et là, effectivement, la façon de penser créativité ne change pas. On est toujours autant créatif tout ça. Mais d'un autre côté, on se dit, tiens, effectivement, à partir de... Comment ? À partir d'un moment, je vais pouvoir commencer à investir dans du matos grâce à ça ou quoi que ce soit. Le temps qu'on y passe devient du temps qu'on pourrait passer à autre chose qui est là rémunéré. Enfin, c'est une mentalité, en fait. C'est vraiment... On se dit, OK, je passe 4 heures sur ma vidéo pour qu'elle soit parfaite, mais je pourrais aussi passer 4 heures à aller travailler à la friterie du coin. Donc, du coup, on veut ce partenariat-là parce qu'on voit le temps comme un manque à gagner par rapport à avant où là, on agissait par passion. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que t'agis toujours par passion, en fait. Oui, t'agis par passion, effectivement, mais au bout d'un moment, tu vois que tu peux être rémunéré par ta passion et effectivement, vis-à-vis des marques et compagnie, parce qu'il ne faut pas se le cacher, les marques, il n'y a rien de... Enfin, c'est le marché hostile à fond, quoi. Il y a... comme on vient de le dire avant, il y a des marques qui dénaturent complètement ou alors qui proposent du grand n'importe quoi, de la prostitution. Donc, oui, à un moment, on a ce déclic où on se dit effectivement, si je mets tant de temps dans telle vidéo, c'est peut-être un manque à gagner qu'il faut combler. Donc là, on commence à se dire qu'il faut des partenariats et compagnie. Mais, mais voilà. je pense aussi l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est ça, ce que tu dis, c'est se dire qu'il y a un manque à gagner et être prêt à tout accepter. Et je pense que là, c'est pour rejoindre ceux qui sont à ma gauche, c'est que si tu as toujours la passion des vidéos et que tu es honnête avec toi-même et avec ta communauté, tu feras en sorte de ne pas accepter n'importe quoi, de toujours être dans un truc que tu kiffes, dans des produits que tu présentes que tu kiffes et c'est vrai, tu peux, tu as un manque à gagner, parfois tu fais le choix de mettre un petit peu plus de temps dans les vidéos parce que tu aimes ça mais après, si tu veux toucher de la thune avec ça, il faut faire les bons choix. Ce n'est pas si facile parce qu'il y a beaucoup de marques comme on l'a dit qui sont très, très, très droits sur, tu dois parler de cette marque-là, tu ne dois pas parler d'autres marques, c'est, c'est un choix, tu peux travailler à mi-temps, tu peux garder ton travail à mi-temps, tu peux être au RSA, tu peux avoir des aides à côté, tu peux avoir un travail à côté si tu fais le choix de consacrer plus de temps. Je pense qu'il est important de rester crédible sur les trucs que tu proposes, les marques que tu proposes à ta communauté pour ne pas, en tout cas, casser ça, casser le fait que tes abonnés du coup vont se détacher, vont, tu ne vas plus être crédible aux yeux de ce que tu fais, de tout ça, donc je pense, voilà, c'est un tout, c'est une mentalité, c'est des choix, si tu fais le choix de ça, il faut savoir qu'il y aura des mauvaises marques qui vont te contacter, il faut savoir qu'il faut les choisir, c'est des choix de vie, des choix de, la vie est faite de choix. Alors tu disais les partenariats, justement, ce n'est pas évident, est-ce qu'il y a un partenariat que vous avez fait, peut-être au tout début dans votre jeunesse de youtubeur et que vous vous regrettez ? Moi, en fait, c'était mon tout premier partenariat en plus, donc on m'a proposé, et ce n'était pas rénuméré, c'était juste une offre de vêtements et suite à la réception et au test justement de la qualité de ces vêtements, c'était vraiment nul donc je dis honnêtement à la marque, je n'en parlerai pas parce que peut-être que vous faites autre chose qui est vraiment bien, je n'ai pas envie non plus de vous descendre alors que c'est une nouvelle marque sur internet mais moi, je n'en parlerai pas en positif et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont menacée en me disant on va porter plainte contre vous parce qu'en fait, dans notre contrat, vous devez parler du produit. Donc, j'ai catégoriquement refusé évidemment mais le problème, c'est que cette marque m'a vraiment pendant des mois et des mois relancée en mai en me disant on attend toujours votre vidéo quand vous la faites, il faut que vous fassiez et au final, c'est moi qui retourne à la situation en me disant si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo, je vais le dire en vidéo que c'est nul et je ne recommande pas du tout ce site mais eux, ils ont vraiment joué sur le fait que je débutais sur YouTube et que c'était mon premier partenariat donc du coup, ils se sont dit celle-là, on va essayer vraiment de l'influencer pour qu'elle fasse vraiment une pub pour notre marque donc il faut vraiment faire attention par rapport à ça c'est vrai ce que tu dis il y a beaucoup de marques qui profitent des nouveaux créateurs des jeunes créateurs qui ne s'y connaissent pas qui n'ont pas les nuances qu'on a eu les choix qu'on doit faire sur si telle marque est bonne ou pas et oui, les networks enfin les networks les marques profitent des jeunes qui font du contenu qui se disent on va se lancer sur YouTube pour gagner de l'argent comme tu dis il y en a malheureusement des jeunes qui sont à cause de la starification à cause du fait qu'on leur dit que ça va être l'Eldorado qu'on va gagner des centaines et des centaines ces gens-là sont conditionnés à se dire j'ai un partenariat même si c'est de la merde je vais l'accepter et je pense que c'est un truc qu'il faut dire aux gens c'est soyez libre même si vous avez des choix à faire dans ce style parfois même s'il y a beaucoup d'argent en jeu réfléchissez aux choix que vous pouvez faire par rapport à ça alors nous on a été contacté par une je n'aime pas mon nom on a été contacté par une marque de matelas parce qu'on était en train de déménager en France et du coup une marque de matelas nous a contacté on nous a dit ouais ça vous dirait de recevoir un matelas 160 etc très confortable envoyez-le nous il n'y a pas de soucis mais sans contrat sans rien et puis là peut-être qu'on en parlera des contrats et on était en plein déménagement on a déménagé dans un 30 mètres carrés tout petit même pas c'était un 25 mètres carrés je crois et ouais et la salle de bain il n'y avait pas de salle de bain et du coup à 160 dans un 25 mètres carrés je voulais s'imaginer que ça prend la place de la cuisine et du salon et de la chambre ça prend toute la place du coup on l'a laissé dans le plastique en attendant puis on dormait dans un canapé et en fait pendant des semaines et des semaines elle nous a harcelé en nous disant ouais postez une vidéo puis en plus elle voulait qu'on poste une vidéo avec d'autres youtubeurs qu'on connaissait pour qu'elle se fasse de la pub à max profiter de leur succès et du coup on lui a dit on attend de déménager proprement voilà on attend de mettre tout en place et puis après on fait la vidéo et puis elle nous a menacé porter plainte renvoyer le matelas de faire venir quelqu'un pour le reprendre et tout directement chez nous c'est allé très très loin cette histoire et finalement on a déménagé on est revenu en Belgique parce qu'on a eu peur de la France et finalement elle a lâché l'affaire mais c'est allé très très loin elle voulait porter plainte alors qu'il y a zéro contrat zéro demande et puis voilà on lui a dit qu'on ferait la vidéo mais en temps et en heure à partir du moment où il n'y a pas de contrat il n'y a pas de timeline de deadline on fait ce qu'on veut on choisit donc voilà on a gardé le matelas sinon oui non c'est bon voilà voilà est-ce que vous avez des questions à poser à ce niveau là oui je vais répéter ce que tu dis parce que je ne suis pas sûr que tu dis plus que toi est-ce que vous limitez un certain nombre de partenariats ou de placements produits par jour qui veut répondre oui je pense sincèrement que c'est pas le choix de de se limiter c'est vraiment j'insiste vraiment c'est de choisir c'est la qualité c'est la qualité des produits qu'on te propose et à partir du moment où tu es très regardant sur la qualité t'en fais pas 36 000 de placement de produits ou de sponsoring etc donc donc voilà tout le monde pareil non ? c'est général pareil d'autres questions ? est-ce que vous n'avez pas peur qu'à la longue à force de devoir accepter parce que je comprends tout à fait il faut bien vivre il faut bien vivre à force de devoir accepter les marques dans ces vidéos YouTube devienne aussi pourri que la télévision en fait et que justement le contenu soit nivelé par le bas à cause de ça parce que la télévision ça sert que à préparer pour les pubs que ça arrive à YouTube de toute façon de toute façon de fait sur YouTube tu as des pubs avant d'avoir prêté vidéo donc tu as déjà un peu ce modèle si tu as adblock mais bon si tu n'avais pas adblocked mais en fait je pense qu'il faut arriver à comprendre et peut-être je pense que c'est aussi important on a peut-être dû commencer par là mais il faut comprendre que l'argent de YouTube généré par les pubs etc on commence vraiment à pouvoir en vivre à partir du moment où on a 500 000 1 million d'abonnés moi j'ai un pote je ne donnerai pas le nom parce que ça le regarde tous ses revenus mais qui a 200 000 abonnés qui fait quand même 2 vidéos par semaine et qui fait peut-être 50-60 000 vues qui doit toucher 500 euros par mois de YouTube et 2 vidéos par semaine à 200 000 abonnés et 60 000 vues c'est quand même du boulot c'est vraiment et donc de toute façon de fait l'argent de YouTube c'est suffisant pour pas assez de monde en fait et c'est vrai que c'est une économie un peu complexe qui est un peu floue pour tout le monde ça dépend aussi des domaines et tout après sur les partenariats comme on disait il y en a qui sont hyper bien fait et qui donnent des résultats hyper heureux je pense par exemple au musée du Louvre qui chaque année prend 3 youtubeurs vulgarisation avec qui il fait des vidéos vraiment c'est travaillé c'est tourné c'est des jours de travail ben là je pense que ça tire la plateforme vers l'eau après évidemment la majorité des marques ne se posent pas ce genre de questions ils disent voilà va chaler comme vous avec le matelas ou avec ce qu'elle racontait son expérience de vêtements où ils disent non moi on m'a dit YouTube c'est des gens qui parlent dans des vidéos et ça fait de l'argent et ils comprennent pas l'intérêt de travailler avec le truc donc c'est vrai que potentiellement ces marques là tirent vers le bas mais après je pense c'est aux youtubeurs comme ce qu'on disait nous de privilégier la qualité à la quantité et du coup ça forcera les marques à privilégier le travail de qualité plutôt de quantité et aussi aux viewers de signaler quand ils disent ouais non la smartenariat il est vraiment il n'est pas bien fait je ne suis pas content du coup l'esprit critique du spectateur est aussi important dans ce domaine là pour éviter justement le phénomène qui est potentiellement ce qui va arriver à mon avis ce qui est déjà en train d'arriver oui complètement il y a Nerf en ce moment qui fait des partenaires avec tout le monde du coup il y a des pubs Nerf enfin des vidéos Nerf partout elles sont vraiment bâclées ça n'a aucun intérêt des fois ça ne correspond pas du tout avec l'esprit de la chaîne et ça devient oui une espèce de c'est même pas si on peut rapprocher ça de la télé mais plus de je ne sais pas des tabloïds des pubs dans les tabloïds des trucs un peu vulgaires mal fait et qui ne soient vraiment pas très intéressants et qui n'éveillent personne c'est parce que je vois souvent des youtubeurs je vois souvent des youtubeurs qui créent un je n'ai pas du crowdfunding ou un truc comme ça qui sont parfois un peu mal à l'aise en fait de demander de l'argent alors qu'en fait au final ça garantit leur leur indépendance en fait ça c'est la France en général c'est tabou l'argent le gagner de l'argent quand on gagne de l'argent en France on évite de le dire c'est simple c'est comme ça tout est tabou en Amérique on n'a pas du tout ce problème pas beaucoup en Belgique non plus peut-être le modèle européen ce problème de tabou mais c'est vrai que quand on crée du crowdfunding on est toujours complexé parce qu'on se dit ah oui mais attends on est en train de demander de l'argent à des abonnés peut-être qui sont étudiants qui ne gagnent rien du tout même moins que nous et on va leur demander de l'argent alors que c'est pas du tout c'est pas du tout comme ça qu'on le voit on le voit plutôt comme Tipeee où c'est des pourboires et on peut donner un euro et si nous on a 86 000 abonnés si on avait un euro par abonné ah bah c'est bien ça non mais voilà un euro évidemment c'est pas une association c'est pas on fait pas profiter une association de protection d'animaux par exemple ou la planète mais c'est du contenu que les abonnés veulent voir et pour faire perdurer c'est aussi un autre moyen quand on reçoit un euro par abonné ou par des gens qui veulent investir ou 10 euros, 15 euros bah ça nous fait plaisir et ça nous permet d'investir dans du matériel et de faire profiter aussi l'abonné quand il y a des contreparties par exemple et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand vous regardez des clips à la télé ou vous écoutez de la musique généralement les artistes font exactement la même chose que les youtubeurs c'est à dire du placement de produits et des partenariats mais sauf que ça ne gêne personne ça ne gêne personne de voir des clips de booba ou des clips avec l'équipe Watibi ou des chanteuses qui font des placements de produits chaque seconde quelquefois sur 3 minutes de clip il y a au moins un petit placement de produit que ce soit pour Beats Bose ou Samsung ou quand il y a un portable et qui est retourné voilà mais ça ne gêne personne puisque tout le monde regarde et tout le monde est fan et tout le monde va voir les concerts qui est aussi un autre moyen de gagner de l'argent pour l'artiste mais le youtubeur est toujours tapé dessus parce qu'il gagne de l'argent alors que c'est pour moi tout à fait normal à partir du moment où on crée quelque chose et on fait de la musique et on le comprend encore plus moi j'ai une autre question pour ceux qui sont là est-ce que vous lisez les petites phrases les annonces oui dans leurs vidéos est-ce que vous êtes vraiment la barre de déception tu la déroules oui oui c'est ça la question c'est si on est haut de la barre d'infos oui oui ça et quand on dit aussi regarder par là à gauche regarder à droite les trucs qui sont inclus à l'intérieur non les annotations oui les annotations vous voulez liser il y en a plus si on en met il y en a pas il y en a plus ah les fiches c'est un petit point d'exclamation qui est très discret à droite oui vous vous sentez interpellé par ça on le voit mais non pas spécialement je ne sais rien donc vous vous sentez pas trop pollué en fait de manière générale par le placement de produit ou par les partenariats non en fait la plupart des gens autour de moi et moi y compris c'est plutôt quelque chose qui rebute donc à partir du moment où on voit un produit qui revient absolument même si il a l'air chouette et même si la personne vient pas leur parle bien moi je vais l'exénier c'est vraiment son fait donc c'est presque produit donc paradoxalement plus vous voyez un produit plus vous allez vous dire il me pourrit ah ouais ok il y en a d'autres qui réagissent comme elle je suis peut-être écrite moi aussi ouais ok et vous avez déjà eu des retours qui vont dans ce sens là dans vos commentaires oui oui si si clairement le fait qu'un produit soit martelé c'est comme ce que tu disais tout à l'heure le même produit sur les 20 chaînes à une semaine d'intervalle au bout d'un moment les gens comprennent et le problème c'est que ça le fait que ces gens là les marques et les créateurs ne réfléchissent pas au retour en se disant putain c'était quoi le truc nerf c'est le pistolet d'accepter ce genre de produit tout en sachant que c'est une marque qui va faire pas mal de sponsoring accepter juste le produit pour gagner de l'argent au bout d'un moment ça va desservir ça va les gens vont se dire ils gagnent de l'argent mais pas honnêtement ça va ça va laisser se construire toute une façon de penser que le youtubeur ne veut pas gagner d'argent parce que quand ils gagnent de l'argent c'est pas honnête ou alors c'est pour ça qu'il y a pas mal de créateurs qui comme je voulais réagir tout à l'heure par rapport au compte funding au Tipeee etc ils ont un peu honte de demander parce que c'est pas dans les mœurs c'est pas dans l'état d'esprit global c'est pas un rentré contrairement aux Etats-Unis où ils ont un petit peu de temps d'avance par rapport à ça ou dans d'autres pays et je pense que ça c'est que les gens sont pas assez sensibilisés sur c'est pour ça que ça m'a fait très intéressant de participer à ce genre de table ronde parce qu'on est là pour sensibiliser aussi sur ce qu'on est comment on voit comment on vit par rapport au fait de créer comment on voit le fait d'accepter des partenaires comment les marques nous considèrent enfin voilà je pense que c'est important que le viewer la personne qui regarde soit au courant pour mieux comprendre ce que peut être les retours de marques et ce genre de choses donc c'est la sensibilité je pense qu'on doit on doit de plus en plus sensibiliser sur ce qu'un créateur est derrière la caméra moi je veux juste revenir sur le truc le fait de voir ou pas les marques et de voir ou pas les partenariats j'ai l'impression que si toi ou nous ici on le voit c'est parce qu'on est assez sensibilisés à ça mais quand je vois les commentaires sur certaines vidéos de gens où vraiment je vois un gros partenariat je pense à une vidéo d'enjoy phoenix où elle parlait d'un produit contre la cellulite alors qu'elle a des abonnés qui ont majoritairement 13 ans donc ils sont pas vraiment concernés par ce truc là et je regardais les commentaires et personne le relevait personne ne disait mais tu sais on n'a pas besoin un mari de ces trucs là et je dis même pas ça méchamment c'est vraiment donc je ne suis pas sûr que les gens le voient je ne sais pas je ne suis pas sûr que beaucoup de gens savent que la chanson de Norman & Squeezie c'est un gros sponsoring Assassin's Creed alors que le truc se voit vraiment enfin il y a plein de trucs comme ça j'ai déjà vu des gens des youtubeurs de 19 ans avec des communautés de gens de 15-16 ans faire des partenariats avec Seat pour des voitures et à chaque fois je n'ai pas l'impression que les gens le voient parce que j'ai l'impression qu'ils regardent juste est-ce que la vidéo était sympa ou pas donc je crois qu'il y a quand même je ne suis pas certain que ce soit complètement clair pour tout le monde et comme en plus alors la loi est assez floue sur le sujet mais ils disent qu'on est obligé de le dire mais il y a tout un tas de feintes c'est à dire que si à la fin dans la barre d'infos déjà tu peux le mettre n'importe où dans la barre d'infos donc généralement c'est tout en bas après un milliard d'informations et souvent c'est juste merci telle marque mais ça ne veut rien dire merci telle marque est-ce que ça veut dire qu'ils t'ont donné un produit ou est-ce que ça veut dire qu'ils t'ont payé 30 000 euros pour en parler et ça je trouve que pour moi c'est le plus gros problème des partenariats je vais vous inviter à clôturer on va partir de là toujours des interventions très efficaces juste une chose à rajouter c'est comment en fait j'entends tout ce qui a été dit la seule chose pourquoi à un moment on a fort montré les partenariats parce que je trouve que la tendance elle est un peu en baisse quand même on capte un peu enfin à un moment c'était fort ouais tu fais des partenariats pour tout et n'importe quoi mais maintenant je trouve que les gens commencent à s'habituer aux partenariats progressivement parce que les youtubeurs ont aussi pris conscience qu'il fallait faire de la cali et pourquoi parce qu'il y a aussi des gens qui ont accepté tout 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 et n'importe quoi en disant que non ils n'avaient jamais fait de partenariat et quand vous voyez pareil le FITTY par exemple aujourd'hui on le voit mais partout aujourd'hui un influenceur ou une influenceuse qui dit non je n'ai pas fait de partenariat avec FITTY enfin ça se fout de notre gueule les gens ne veulent pas ça ils ne veulent pas qu'on les prenne pour des blaireaux donc voilà je pense que là en ce moment il y a une sorte de vague où on regarde de moins en moins les partenariats parce que il y a eu effectivement des personnes qui ont énormément déconné sur le sujet et là on commence à faire des trucs un peu plus quali et voilà moi je pense qu'en fait avant de commencer par les partenariats c'est avant tout franchement se concentrer sur la créativité la raison pour laquelle on est sur Youtube et les partenariats vraiment le voir comme un bonus évidemment ça dépend du type de vidéo qu'on fait parce qu'il y a certains contenus qui demandent c'est vrai un budget à la base mais le plus important c'est quand même la passion je pense et les partenariats le faire en tant que bonus de voir si c'est bon possible d'améliorer son contenu grâce à ça mais si ça l'est pas de continuer d'essayer de faire d'autres contenus en fait mais toujours en gardant la passion en premier comme je l'ai dit tout à l'heure si vous avez l'opportunité d'accepter un partenariat vraiment quelque chose de très important soyez honnête avec vous même dites vous est-ce que le produit c'est de la merde est-ce que ça va m'intéresser personnellement soyez honnête avec votre communauté parce que c'est des gens potentiellement qui si vous vous faites de la merde je vais dire les mots clairement sur un sponsoring sans l'avouer ou ne pas avoir de quali et bien pour vos projets futurs la confiance ne sera plus présente donc vraiment ayez confiance soyez honnête avec vous même et avec votre communauté et quand vous acceptez un partenariat essayez d'être le plus qualitatif et que ça rentre dans votre chaîne et pas que la marque rentre et fasse un truc qui n'a complètement rien à voir donc vraiment ayez une cohérence même au delà de ça vous êtes tous potentiellement spectateurs je ne suis pas sûr que vous ayez tous des chaînes youtube ou des futures chaînes youtube qui seront amenées à avoir des partenariats mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous verrez tous des vidéos sur youtube donc aiguisez votre esprit critique vis-à-vis des partenariats et je pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver moi je vous conseille de suivre tous leurs conseils moi j'ai eu la chance de commencer ma chaîne avant tout ça avant les partenariats donc la passion elle est là et du coup je pense que j'ai cette chance de ne pas être en mode partenariat je fais youtube pour ça j'ai toujours fait youtube parce que je m'amusais le mercredi après-midi et c'était la honte à l'époque de faire une vidéo sur youtube non non mais voilà c'est une passion avant tout c'est forcément devenu moi quand j'ai rencontré Diana j'étais vidéaste donc youtube je ne connaissais pas je faisais des vidéos de mariage donc pour moi j'ai apporté j'ai apporté quelque chose à sa chaîne un contenu de qualité des vidéos un peu plus travaillées donc voilà et c'est comme ça qu'on s'est allié et qu'on travaille ensemble après forcément comme j'ai dit tout à l'heure le matériel ça coûte cher et quand j'avais mon entreprise qu'on a toujours d'ailleurs mais on investit donc voilà on essaye d'allier les deux voilà mais c'est de la passion avant tout puisque la vidéo c'est vraiment de la passion quand on allume la caméra pour filmer ou pour prendre des photos c'est vraiment de la passion il faudrait baisser les prix des appareils photos maintenant c'est tout je vous remercie le prochain débat qui aura lieu ici c'est Youtube et son tremplin pour la vulgarisation scientifique voilà merci 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 merci